Wesh l'équipe c'est en eau j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo très heureux très heureux très heureux de vous parler en ce jour on est en 2017 voilà donc bonne année vraiment donc ça vient du fond du coeur sensible bref les gars aujourd'hui on est parti pour la petite présentation des équipes comme d'habitude de 2017 donc voilà des équipes compétitives des équipes que je vais vendre après bien sûr après vous l'avoir montré non je rigole et du coup on est parti pour vous présenter les 3 équipes donc le vrai chiffre en vrai c'est 2 en partir pour la présentation de la première équipe un bit 34 je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça mais en tout cas je peux te dire qu'elle est assez compétitive mon gars parce que y'a vraiment du droit alors déjà te fie pas à la compo 4 4 2 je sais que tu n'aimes pas cette compo mais t'es pas obligé de le dire tu peux quand même laisse ton pouce bleu parce qu'il y a pas mal de francs dans cette équipe et c'est dédicace à vous les abonnés putain ce truc pour avoir des pouces bleus quoi du coup les gars on est parti pour la présence d'équipe en cas Angol, Angol, le petit stage 88, PRSBC, Curzawa SBC, Kossielny et... Bélerine voilà si vous n'avez pas les deux joueurs vous prenez à la place je vous conseille Marquinhos, carte noire c'est à peu près le même type que Perrin, Perrin c'était pendant les SBC vous vous avez plus le temps de le faire oui bah oui tu peux pas revenir en arrière le défenseur gauche Curzawa SBC encore une fois c'est un monstre j'ai fait six matchs un but une passe d on lui demande pas de marquer mais malheureusement il a marqué enfin malheureusement heureusement voilà le milieu N'golo, N'golo Kante tu peux déjà liker parce qu'il y a Kante dans l'équipe il y a Sissoko, il y a Benarfa, il y a Martial, la casette, Rémi voilà petite attaque, petite attaque offensive, la casette, Rémi le milieu technique avec Benarfa euh Kante qui se complète, Kante il est petit vivacité il va partout, Benarfa lui il est technique il va partout aussi mais Kante il défend derrière et tout t'as compris ou pas ? donc voilà donc ça c'est la compo de base il faut savoir il faut savoir les gars que je change la compo en cours de match alors quelle compo je mets déjà attendez je vais appeler Hervé deux secondes c'est bon il m'a dit que je jouais en 4, 1, 2, 1, 2, 1 donc c'est cette compo vous allez voir les changements que ça donne avant que le match commence je fais pause et là je fais passer Martial ici hop je mets Sissoko en MC avec du Kante ici et je joue avec cette compo j'arrive largement mieux à jouer je sais pas pourquoi ça va plus vite j'ai regardé les pros faire ça depuis ça je m'inspire de ça voilà quoi il y a trop de ça mais c'est pas grave et voilà donc l'équipe qu'elle donne en match in game comme on dit et elle est vraiment très très complète et j'adore vraiment cette équipe bon les gars on va passer seconde équipe on va passer à l'équipe prime game je sais même pas pourquoi ça s'appelle comme ça mais je sens qu'elle fait partie du prime game alors dans les caches déjà on commence très fort avec putain mais j'ai trop mal au cou j'ai un lion dans le cou sa grand mère ah je dois reparler comme ça maintenant c'est horrible voilà on va parler plus sérieusement Andanovic en gol défenseur central Bonucci Bonucci et Miranda donc Bonucci packé dans les packs fut champions si vous pouvez pas la faire vous prenez Bonucci carte noire qui sera un petit peu peu cher donc cette équipe c'est vrai qu'elle est assez chère hein il faut on va voir un peu combien elle coûte après putain ok ok on va pas mourir dans cette vidéo quand même défenseur central le petit côté droit de l'Inter avec du Andanovic donc avec le lien Miranda et Perez pour le défenseur droit j'aurais pu prendre Daniel Vest pour ceux qui ont plus de sous mais malheureusement je suis pas encore blindé comme comme Yomax voilà on va pas se le cacher 18 millions de bénéfices transfert Yomax au fait hein les gars le défenseur gauche ce sera du Alexandro donc Alexandro 6800 c'est correct petit défenseur gauche fait plaisir le milieu le milieu Nengolan Isco Iniesta je peux te dire que là le milieu est vraiment pas mal parce que Iniesta pendant plus très défensif c'est sûr 5 en a de défense on va pas se le cacher c'est pas top mais je vous jure qu'il a récupéré là bon je vous jure Isco Isco euh je l'ai pas encore vraiment testé je sais même pas si j'ai fait un match avec lui ou pas j'ai fait 0 match les gars vous savez même pas que j'ai même pas fait un match avec lui donc euh j'attends beaucoup de lui à voir s'il reste un équipe ou pas sinon on va le virer on va appeler Hervé il va nous dire qu'il en pense alors Nengolan oui Nengolan que j'en pense un monstre tu le mets en MDC tu changes la compo comme j'ai fait donc faut savoir les gars que je change toujours les compos avant avant que le match commence je mets soit 4-2-3-1 ou soit 4-1-2-1-1 resserré donc 4-2-1 avec la petite truc 2 vous avez vu les gars tout à l'heure donc voilà milieu très complet on passe au tri offensif le tri offensif c'est de la formule 1 c'est de la formule 1 tous plus de 4 ans de vitesse Iñaki Williams 92 je suis désolé j'ai pas l'issue pour Bale mais Iñaki il fait vraiment l'affaire pour 2200 crédits c'est vraiment un monstre LVLV il est physique il est fort bonne finition je sais pas quoi dire de plus c'est vraiment un dinguerie ce joueur vraiment le buteur ce sera du Mertens Mertens paquet aussi dans les récompenses future champions avec un peu de temps vous avez vu la vidéo vous le rappel donc Mertens je sais même pas combien il vaut mais il doit avoir au moins 300k je pense en cartes noires ou 250 000 je sais pas mais il vaut très très cher je crois donc déjà l'équipe coûte au moins on va dire après il coûte 500 000 l'équipe on va dire si on compte inissé les cartes noires qui vaut 60 000, Ico cartes noires qui vaut 80 000 Boudouchi cartes noires il va avoir 120 000, Andadoubi cartes noires 80 000 etc 20 000 Miranda, 40 000 Angolan, 35 000 Iniesta donc je pense qu'elle vaut vraiment 500k voire 600k si c'est pas 100k je pense qu'elle coûte vraiment cher l'équipe et l'attaque en gauche et in-signé en SBC in-signé voilà un match pour l'instant j'ai pas eu d'occasion avec je vais faire entrer à la 85e je vais rentrer comme ça pour la futchampions je m'en rappelle plus en tout cas voilà in-signé qui a l'air très correct très à lille c'est ça que j'aime bien c'est ce joueur il est petit mais vraiment c'est un petit feu follé il passe partout dernière équipe de la vidéo les gars vous voyez à l'écran tout de suite donc ce sera une équipe assez un petit peu originale un petit peu fun ça change beaucoup des équipes compétitifs qu'on voit sur le sur le marché qu'elle dit sur l'eau ce qu'on voit sur sur le live tout simplement donc voilà une petite équipe franchement elle est on va voir comme ça on connaît pas trop on se demande des questions on se pose trop de questions non il faut pas s'imposer gros déjà tu commences en gol ta horn horn vraiment je vous le conseille à tous 1m92 non je vous conseille pas je sais même pas qui c'est on s'en bat les couilles du gol moreno mels alors attendez 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 vous voulez voir le mot le plus imprononçable je vous jure j'offre fifa 17 je suis un mytho à celui qui arrive à lire ça go et le youm à temps go 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 oui 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 l'homme attend mais c'est impossible de mer c'est impossible Faites pause et essayez c'est essayez vous m'appelez sur sky vous m'appelez vous voulez les gars mais sur Twitter vous me le dites mais c'est un truc de fou mais c'est un truc de fou bref après après cet alien de fifa ce non bis on passe à au paris au paris petit chité 1600 au paris 4 toiles mauvais pieds 89 vitesses on se rappelle de paris un chité je sais pas si vous vous en rappelez mais moi je m'en rappelle en tout cas tant mieux si vous vous en rappelez mdc kimich bleu kimich bleu alors il a eu vraiment des stats intéressantes donc je sais pas on verra ce qu'il donne je n'ai pas testé encore donc ça j'ai fait l'équipe juste avant le livre de commande donc je vais la vendre juste après comme d'habitude non c'est pas vrai l'emc ce sera amartei alors lui il m'a beaucoup intéressé un mec à 83 71 de défense mais 86 de vitesse pour 78 de physique donc logiquement il doit être chaud et d'ailleurs il doit laisser ce terrain et c'est l'équipe des cheats on peut pas se le cacher avec bardi moussa il ya plein de joueurs cités comme ça tu as le mec qui se pleine ce coup dans la vidéo quoi donc là donc voilà on a passé le milieu à part le petit can qui est vraiment dans pratiquement toutes mes équipes depuis le début cannes que j'ai pas qu'est tout simplement rien à dire dessus un mec très complet très physique pour moi c'est un des meilleurs un petit barclays avec ngolo cante et je pense que c'est une très belle paire lui et lui et le petit ngolo l'attaque en gauche ce sera bolazi paquet donc paquet aussi bolazi pour le skill avec maresse que vous voyez à l'opposé donc bolazi paquet d'ailleurs on passe le championne qui doit coûter 60 mille 70 milles je sais pas je sais pas vraiment son prix mais en tout cas voilà l'équipe c'est vrai qu'on la regarde comme ça elle n'a pas trop cher mais elle coûte quand même à peu près 130 mille 140 mille je pense donc vous faire attention les gars vous faire attention à voilà quoi il faut il faut pas dire que l'équipe est sous côté elle est même limite sur côté poteau marès et firminio pour finir la paire offensive donc firminio que j'ai beaucoup apprécié cette année surtout en rôle d'athée il a vraiment c'est vraiment l'athée parfait pour moi il est grand bonne qualité de passe bonne frappe très bonne finition aussi 83 de finition ingame putain le téléphone ne fait que sonner et voilà pire et qui m'appelle allo tu passes dans ma vidéo la dix deux trois mots bonjour arnaud c'est vrai ok donc un million d'abonnés en quelques jours le micro c'est le destin de lisa bah qu'ils sont mortels putain ils sont mortels ils me lâcheront jamais vas-y petite interruption de pierrot bien sûr et l'attaquant droit ce sera de gérer rien de ma reste rien de m'arrête s'inquiète toi il dit 9000 crédit j'ai rien à dire dessus il a l'air très propre je sais qu'il a 88 de finition j'allais dire non d'agilité et c'est ça qui m'appelait beaucoup chez lui c'est qu'on peut faire le ltrt je crois que vous voyez c'est quoi donc lui les slides il passe crème voilà donc cette équipe je n'ai pas encore testé on verra voilà les gars c'est la fin de ces présentations d'équipe j'espère que vous avez kiffé ces petites trois équipes sympathiques j'en ferai d'autres bien sûr c'est pas parce que c'est 2017 qu'on fait voilà quoi tu m'as compris du coup les gars voté en commentaire pour quelle équipe je peux jouer donc vous avez vu le nom des équipes attendez on va faire un petit truc on va juste renommer celle là vous avez le choix entre ces trois équipes donc l'équipe a le prime gang et le bol à ziplic t'as trois choix disponibles donc voilà tu choisis le l'équipe avec quelle tu veux jouer donc voilà les gars moi je te dis c'est nano n'oublie pas de dire l'équipe en commentaire pour la prochaine vidéo avec quelle équipe je vais jouer pour faire du gameplay bien sûr évidemment il en faut du gameplay il en faut du gameplay voilà les gars moi je te dis c'est nano je te dis c'est nano le micro il s'invite dans la vidéo il s'écrachait qui lui voilà moi je te dis c'est nano prenez soin de vous c'est toujours le n n'oubliez pas le signe c'est pas le signe jules c'est le n et du coup moi je te dis c'est nano avant attention le pack est-ce qu'il y aurait une animation